Remise à niveau, mise à niveau Python pour les filières générales, donc essentiellement pour notre lycée suite au confinement. Alors je me suis connecté sur internet, je suis sur le site tony.org, donc Tony est bien un environnement de développement intégré pour Python et pour les débutants, donc ça nous concerne tous et puis vous avez ici donc de quoi installer cette application pour un windows ou alors sur mac ou alors sur linux, bien actuellement en fin juin 2020, donc nous avons en ligne la version 3.2.7, bien donc si je veux installer tony puisque moi j'ai un windows 64 bits, j'ai cliqué sur windows, ça m'a téléchargé l'exécutable ici, je n'ai qu'à lancer l'exécutable, à faire next, à faire accepter, enfin rien ne vous interdit de lire les petites notes de bas de page, de faire next, ça ça me plaît bien, et puis de créer une icône sur mon bureau. Je n'ai plus qu'à installer, l'installation se fait. Alors l'installation se fait, vous verrez qu'à la fin il va installer des bibliothèques de base, les librairies de base, et donc c'est la vidéo suivante, après la présentation de l'interface, ou même avant, ce sera de vous montrer comment installer les fameuses librairies qui vont nous manquer, qui vont nous manquer, et en physique, et probablement en mathématiques, et puis pourquoi pas, qui vont vous manquer à vous, parce que vous les aimez. Alors voilà, mon installation, hop, est complète, si je veux lancer Tony, ben maintenant je n'ai plus qu'à faire Tony, dans Windows 10, et là il va me lancer, pas pour la première fois, mais il va me lancer mon environnement Tony, qui est là, donc si vous voulez tester son installation, vous pouvez faire ici, dans le shell, print, print bonjour, hop, vous fermez, vous appuyez sur entrée, et vous avez ici, le résultat, ici, de cette commande que vous avez saisi dans le shell, en face des petits chevaux. Voilà, voilà, fin de cette première vidéo, comment installer Tony, en 2020, et probablement pour les années suivantes.